2016, l'année où j'ai gagné mes premiers revenus en ligne. Depuis, je suis indépendant financièrement, je vis de mes business en ligne. J'ai quitté mon travail de l'époque où j'étais infirmier. Et il y a plein de choses que j'aurais voulu savoir lorsque j'ai commencé de zéro mon business. Des choses qui ne sont pas souvent partagées sur Internet. Et c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Premièrement, il faut se concentrer sur les gens et non l'argent. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est que quand tu commences à vouloir faire de l'argent, tu t'es focus sur l'argent. Tu penses un peu qu'à toi. Tout le monde fait ça, c'est normal. Tu veux faire de l'argent, c'est ce que tu vois à la télé, c'est ce que tu vois dans les clips. On veut faire de l'argent. Oui, mais l'argent, c'est quoi ? L'argent, c'est quelqu'un qui va te le donner. L'argent, ça ne tombe pas du ciel. Tu auras beau faire la manifestation, il y a des gens encore qui croient en ça. Manifestation, l'argent va tomber du ciel. Non, si jamais tu n'as pas les bonnes actions, c'est même pas que tu n'as pas les bonnes actions. S'il n'y a pas quelqu'un qui te donne de l'argent, tu n'auras pas d'argent. Donc du coup, au lieu de te focus sur je veux faire de l'argent, ce qu'il faut faire, c'est se concentrer sur quel est le besoin auquel je peux répondre et là où quelqu'un va me donner de l'argent. C'est pour ça que moi, j'aime bien les business en ligne basés sur la vente de service, que ce soit la vente de formation, coaching, accompagnement personnel, mentorat, parce que tu permets aux gens d'aller d'un point A à un point B. Donc, c'est assez simple de se dire, ok, ces gens-là, j'ai envie de les aider. Quel est le problème qu'ils ont actuellement ? Comment je peux faire pour les aider ? Aller de la situation où ils sont à les emmener à la situation désirée. Donc ça, j'aurais bien aimé le savoir parce que sinon, tu rentres dans un concept un petit peu, tu ne comprends pas c'est quoi l'argent en fait, comme si c'est un peu un truc magique qui peut tomber du ciel. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont jaloux des riches parce qu'ils se disent « Ouais, mais c'est impossible de gagner d'argent. Comment ça se fait qu'ils ont autant d'argent ? Ils ont volé les gens. » Ben non, quand tu as compris ce principe-là, tu sais que l'argent ne tombe pas du ciel. Tu sais que tu as proposé un service et on t'a payé en échange. Et si tu n'as pas la compréhension de l'argent, clairement, ça va être compliqué d'en avoir. Pourtant, toute la journée, on fait des échanges de valeurs. Tu achètes un portable, en échange, tu donnes de l'argent et tu es un portable. Mais la plupart des gens, ils ne font pas la relation. Donc, première chose à savoir et que moi, j'aurais voulu savoir, c'est concentre-toi sur aider des gens et même gratuitement parce qu'il y a toujours une réciprocité qui va se faire. C'est le principe par exemple de YouTube. Plus tu vas apporter de la valeur, plus à un moment donné, ça va te revenir. Deuxièmement, tu ne peux pas être fauché ou occupé. Je vois trop de personnes, ils sont grave occupés. Ils sont plus occupés que des multimillionnaires que moi, je connais personnellement. Et ils sont fauchés. Comment c'est possible ? Comment on s'organise ? Il faut choisir. C'est soit tu es fauché et tu as beaucoup de temps ou soit tu fais de l'argent et tu n'as pas beaucoup de temps. Mais si tu n'as pas beaucoup de temps et tu es fauché, il y a un truc qu'on n'est pas dans le thème pour les gars. Donc, si tu es fauché, trouve une solution pour être vraiment productif et occuper ton temps à faire des choses qui vont te permettre d'avancer là où tu veux aller et de faire ce qu'il y a à faire. Parce que là, tu es en train de remplir tes journées à faire plein de trucs qui ne servent à rien concrètement et qui ne sont pas alignés en tout cas par rapport aux objectifs que tu voudrais avoir parce que tout le monde veut faire de l'argent. Tout le monde fait genre non, moi non. Tout le monde veut faire de l'argent. L'argent, c'est important. Ce n'est pas le plus important, mais c'est important. Troisièmement, tu n'as pas besoin de faire beaucoup de vues pour pouvoir faire beaucoup d'argent. Quand je parle de vues, je parle sur tous les réseaux sociaux. Ça peut être sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup de vues pour pouvoir faire beaucoup d'argent. Déjà, juste avec ce conseil-là, je t'ai déjà fait économiser pas mal de temps. Si tu veux faire beaucoup d'argent et rapidement, quand tu commences ton business, il faut que tu fasses des vues nichées. Et forcément, si c'est des vues nichées, tu auras moins de vues puisque tu vises une certaine catégorie de personnes et que ce ne sera pas ouvert à un maximum de personnes. Si tu fais beaucoup de vues, c'est parce que c'est ouvert à un maximum de personnes. Donc, quand tu commences ton business de zéro, pour pouvoir être indépendant financièrement le plus rapidement possible, c'est d'avoir des vues nichées et d'avoir une offre qui est chère. Si tu veux aller plus loin par rapport à ça, j'ai les 7 étapes où je te montre exactement pour pouvoir faire entre 6K et 10K de profit en 3 mois. C'est complètement gratuit. Je t'apporte énormément de valeur. C'est dans la description. Regarde ça, suis et mets en place. Si tu mets en place tout ce que je partage dans cette formation, ta vie va changer. Et envoie-moi un petit message sur Instagram pour me dire merci. Alors par contre, il faut vendre un produit cher. Si jamais tu fais des vues nichées et après tu vends un produit à 27 euros, ça ne fonctionnera pas. Il faut que tu sois au moins au-dessus de 1 000. 1 000, 2 000, 3 000 et plus 6 affinités. Parce que là, tu fais deux ventes par exemple à 1 500, tu es déjà à 3 000. Donc, je pense que faire deux ventes sur un mois, c'est quand même possible. Je veux dire, on n'est pas sur un truc incroyable. Quatrièmement, pour pouvoir être successful, donc pour pouvoir avoir du succès dans ce que tu vas entreprendre ou ce que tu entreprends, tu n'as pas besoin d'être spécial. On a ce truc un petit peu, cette croissance qu'on nous a… En tout cas, moi, c'est ce que j'avais depuis tout petit. Pour que tu saches un petit peu, moi, j'ai grandi à Évry dans 91, dans le quartier des Pyramides. J'ai redoublé mon BEP électrotechnique. Tu te demandes comment on peut redoubler son BEP électrotechnique quand même. Tu vois, j'étais déjà dans ce qu'on appelait la voie de garage et en plus, tu arrives à redoubler. Comment tu fais ? Donc, tu as toujours cette croyance de « Ouais, bon, du coup, moi, je suis un peu moins intelligent que les autres » ou « Moi, je réussirais moins que les autres. » De toute façon, tu as déjà mis dans la voie. Donc, d'ailleurs, au passage, les gars, évitez vos excuses pour penser que vous ne pouvez pas réussir ou un truc comme ça. Tu n'as pas besoin d'être spécial. Tu as juste besoin. La seule chose que tu as besoin de faire, c'est que tu as juste besoin de faire les choses que la majorité des gens ne sont pas prêts à faire. Et ça, ce n'est pas compliqué, quel que soit le domaine. Les gens ne veulent rien faire aujourd'hui. Les gens sont fainéants. On n'a jamais été aussi avancé dans la technologie, avoir des outils d'intelligence artificielle qui permettent de gagner du temps, d'être plus productif. D'ailleurs, l'intelligence artificielle, ce n'est pas ce qui va te faire gagner de l'argent. C'est juste que c'est un outil qui va t'aider à aller plus vite, d'être plus productif. C'est tout. Mais les gens ne sont pas prêts à faire ce qu'il faut faire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est être persévérant, ne pas chercher de raccourcis, puis le magique, tout le monde cherche un raccourci. C'est pour ça que tu as le syndrome de l'objet brillant parce que tu te dis, ah mince, j'étais là, mais en vérité, ça ne va plus vite ici. Après, tu arrives là-bas, ah mince, en fait, non, là, ça ne va plus vite. Ce véhicule, ce business, c'est mieux. Et puis, tu vas comme ça, tu as perdu 3-4 ans. Et plus, il y en a qui sont à 6-7 ans. Donc, tu es persévérant, tu ne cherches pas de raccourcis et tu es déterminé, tu as mis en PLS 97% de la population. Et c'est tout ce qu'on a besoin pour pouvoir être successif. Ça n'a rien à voir où tu as grandi, ta couleur de peau, ta religion, ton QI. Il n'y a pas besoin d'être intelligent pour pouvoir faire de l'argent. Il y a juste besoin d'avoir les bonnes stratégies et les appliquer bêtement et de ne pas abandonner. Cinquièmement, le focus. Si tu pars de zéro, s'il te plaît, reste focus sur ce que tu commences parce que c'est un momentum. La réussite, ça commence comme ça et après, boum, ça monte d'un coup. Et la plupart des gens, ils s'arrêtent ici et ils changent et ils vont sur un autre business. Et quand ils vont sur un autre business, ils repartent de zéro. Ils arrivent ici et ils changent encore de business. Et ils refont la même coupe comme ça. Donc, tu imagines, si tu as fait trois business différentes, tu es toujours resté sur le plateau en fait. Que si tu étais resté sur le seul business, les trois plateaux que tu as faits, où tu as perdu du temps, parce que tout ça, c'est à chaque fois des mois qui passent. C'est plusieurs mois, c'est plusieurs mois. Donc, tu aurais fait le total de tous ces mois sur le seul business sur lequel tu avais commencé, tu seras déjà là comme ça. Et j'avais pris des notes sur le focus que j'avais. Où est-ce que j'avais pris ces notes-là ? Je pense que sûrement Alex Ormosi, il avait dû partager ça parce qu'il aussi, il avait eu ce souci-là. Et moi aussi, tu vois, jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore mon application et mon business de coaching. Mais je vais m'organiser bientôt. Donc, le focus, c'est ta capacité à dire non aux choses que tu n'avais pas prévues de faire parce que personne n'aime dire non. Mais en réalité, en disant non, cela revient à dire oui encore une fois à ce que tu avais dit que tu ferais. Et ça, c'est super important. Je n'avais pas vu cet angle-là du focus. Le focus, ce n'est pas juste rester focus sur ce que tu fais. Il y a aussi cette manière de voir qui est, même si tu as d'autres bonnes opportunités, parce que tu vas en avoir sur le chemin d'autres bonnes opportunités. Il y en a plein des bonnes opportunités. Ta capacité de focus est d'être capable de dire non aux bonnes opportunités. Même s'il n'y a pas raison, un truc de malade, non, tu restes focus sur ce que tu as déjà dit. Et c'est comme si tu disais encore oui une deuxième fois à ce que tu avais déjà choisi de faire. Si tu ne dis pas non aux bonnes opportunités, tu n'auras jamais le temps de dire oui aux grandes opportunités. Super puissant, ça. La raison pour laquelle les gens n'arrivent pas à dire non, c'est parce que dire oui une fois que tu commences un nouveau business, par exemple, demande moins d'efforts. Cela donne une récompense immédiate et une douleur plus tard parce que du coup, tu le payes puisque tu n'as pas les résultats que tu voudrais avoir. Dire non procure une douleur immédiate parce que tu as l'impression d'avoir perdu une opportunité, mais une récompense plus tard. Toujours le principe de la gratification immédiate et retarder la gratification. Ceux qui gagnent, ceux qui réussissent, c'est toujours ceux qui retardent la gratification s'ils font les choses bien, évidemment. Le focus aussi, c'est ta capacité de dire non même à des amis à toi, pas seulement des opportunités business, mais peut-être pas aller faire un barbecue, aller en soirée, partir en vacances peut-être. Et l'idée, c'est d'être ok que certaines personnes ne vont pas te comprendre, ton entourage ne va peut-être pas te comprendre. Être à l'aise avec le fait que peut-être il y a des gens qui ne vont pas t'aimer parce qu'ils vont trouver que tu es différent. Dès que tu es différent, c'est comme ça que le racisme commence. Ah, il est différent, je ne l'aime pas. Donc quand ils vont commencer à voir que tu es différent, tu penses différemment, tu agis différemment, peut-être que l'entourage va commencer à voir, te dire ouais, mais pourquoi tu as changé, tu es bizarre, ça ne sert à rien, etc. Et tu sais quoi ? Ils auront raison. Ouais, tu es différent. Tu es déjà ta future version mais dans le moment présent. C'est la seule manière de devenir une nouvelle version. C'est penser à qui tu veux devenir et être cette personne-là dès aujourd'hui. Ce qui te permet du coup d'agir comme la personne du futur et qui va te permettre de manifester pour le coup les résultats à l'extérieur. C'est un peu le principe du livre Esprit Millionnaire, je crois. Je crois que c'est ça, le livre. Tu me confirmes dans les commentaires. C'est d'abord tu as un esprit millionnaire et après ça se manifeste à l'extérieur. Que souvent les gens disent ouais, quand je serai riche, là je mettrai de l'argent de côté. Ben non. C'est parce que tu as un esprit millionnaire et que tu sais qu'il faut être riche, qu'il faut mettre de côté et investir que tu vas devenir millionnaire. C'est pas quand tu vas devenir millionnaire que là je vais commencer à investir. Non. C'est le contraire. Mais les gens pensent toujours de manière opposée. J'ai de l'argent, comment je peux le dépenser ? Comment je peux me habiller tout en Louis Vuitton ? Comme ça je parais directement riche. Au lieu d'investir son argent, avoir des revenus passifs et là être réellement riche. Sixième chose, passer 4 heures par jour à faire connaître ton produit. Aujourd'hui, le seul problème que tu as, même si tu n'as pas de produit à vendre, le seul problème que tu as c'est que personne ne te connaît. Et personne ne connaît ton produit ou ton service si jamais tu en as. Ce qui est puissant aujourd'hui c'est l'attention. Si jamais tu n'as pas l'attention, l'argent suit l'attention. Si jamais tu n'as pas l'attention, tu n'auras pas d'argent. C'est même mieux d'avoir l'attention que d'avoir un service déjà disponible. Et même si c'est le meilleur service du monde, tu auras beau avoir le meilleur burger du monde, si personne ne sait que tu l'as, personne ne va l'acheter. Donc quand tu pars de zéro, ce sur quoi tu dois te concentrer, c'est d'avoir l'attention ou de faire la promotion de ton produit ou de ton service. Et ça, ça doit être ta priorité. C'est là où tu dois passer la majorité de ton temps. Les 4 heures que tu as, tu dois aller passer à faire la promotion de ton service. Donc les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je vais être au camp. Il y a un tout nouvel outil d'IA qui propose à partir d'un prompt la création de vidéos YouTube. Vous saisissez un prompt et en quelques minutes, il vous fournit une vidéo entièrement édité avec une voix off, des images, des sous-titres et des transitions. Voici la plateforme et en tant que personne ayant créé des vidéos de ce type à partir de zéro, son utilisation a été juste incroyable. Voilà ce que nous avons par exemple. Je pense que tu as compris. C'est incroyable la vitesse où il a créé cette vidéo. Cela m'a vraiment fait réfléchir à la façon dont le monde de la création de contenu va changer. Il y a un lien dans la description si vous voulez essayer la plateforme gratuitement.